Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour effectuer ce make-up. En tout cas, si ça vous plaît, ça a été réalisé avec la Sultry. C'est une palette que je voulais vraiment acheter et que j'ai acheté là récemment pendant l'école partie Sephora. Si vous me suivez sur Snap, vous le savez d'ailleurs, mon Snap est juste ici. En tout cas, si ça vous plaît, restez avec moi parce que le tuto commence maintenant ! J'ai décidé pour aujourd'hui qu'on ferait tout de A à Z. Donc, à commencer par la crème de jour jusqu'à la fin du maquillage. Donc, pour la crème de jour, c'est la Glam Glow que j'utilise et à Volcasmic que j'ai acheté aux Etats-Unis. Comme vous savez, je tourne entre la Lirac et celle-ci. Et là, aujourd'hui, ça sera celle-ci. Donc, j'en ai quasiment pu regarder. C'est presque la fin. Mais il y en a encore. Et bien sûr, n'oubliez pas votre cours parce que les premiers signes de vieillissement, c'est là. Donc, bien hydraté. Bien sûr, ça va de soi avant de se maquiller ou peut-être aller des crèmes. On se lave les mains, bien sûr. Ensuite, je vais hydrater mes lèvres. En ce moment, j'aime bien le petit... Comment ça s'appelle ? Le baume à lèvres lissant de chez Sephora. Qui est comme ça. Je l'avais acheté... Bon, dans les histoires, je crois que je l'ai acheté en haut. Et franchement, je l'aime bien. Et je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il sent bon et je trouve qu'il est agréable. Donc, parfait. Ensuite, petit contour des yeux avec le Vichy. Et maintenant, on va passer à la base de teint. Pour cela, je vais utiliser la Profilture. Vous ne voyez pas. De chez Fenty Beauty. Voilà. Maintenant, on fait une pause sur le teint. On passe directement aux yeux. Et après, on revient au teint, comme d'habitude, pour éviter les chutes. Et pour cela, je vais utiliser le Paint Pot Shade on Ice de chez MAC. Qui est irisé. Et maintenant, la Seltree. Qui est tellement jolie. Je vous l'ai déjà montré en intro, mais je vous la remontre. Elle est magnifique. Ok. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un pinceau plat pour commencer. Et je vais prendre la couleur Fresh, qui est juste ici. Et surtout, on va se rapprocher. Voilà. Là, on est très très près. Vous voyez, toutes mes imperfections, c'est magnifique. Donc, du coup, celle-ci. Donc, il y a plein de chutes, mais on s'en fiche. Voilà, voilà. Ensuite, avec un E38 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Birch. Qui est juste ici. Et je vais faire le creux de paupière. Ensuite, avec un E25 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Twing. Qui est là. Comme ça. Oui. Et je vais refaire mon creux de paupière avec. Ensuite, avec mon petit Mac tout propre, comme d'habitude, je vais estomper. Avec un E54 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Dystopian. Qui est là. Et je vais faire les coins internes externes de mon oeil. Alors, ensuite, avec un pinceau plat, un petit peu comme celui-ci. On va prendre la couleur Rose Quartz, qui est juste ici. Ah, on ne voyait pas. Ah, j'en ai marre de cette couleur blanche, là. Donc, celui-ci. Donc, c'est hyper compliqué de prendre avec un pinceau. Je sais bien, mais on va faire les contours au moins avec le pinceau. Et au pire, après, on le fera au doigt. Et du coup, on va faire là où on n'a rien mis. Et du coup, je vais intensifier avec mon doigt. Là, maintenant, je vais venir l'estomper. Et je vais reprendre ce pinceau-là que j'ai pris au début. Comme ça, il reste un tout petit peu de matière dessus. Je pourrais l'estomper plus facilement. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de foncer encore plus les extrémités. Je vais reprendre le pinceau que j'avais au début. C'est le E54 de chez Sigma. Et on va reprendre le dystopian qui est là. Maintenant, je vais foncer un peu plus dans ce coin-là. Et je vais venir estomper avec le MAC. Ok, alors je vais enlever l'excédent qui est là. Et on va repasser au teint. Donc maintenant, on va repasser au teint. Rappelez-vous, j'ai déjà mis ma base. Donc, je vais passer directement au fond de teint. Et j'ai choisi de prendre l'Infait 24 heures mat de chez L'Oréal. Et moi, j'utilise la teinte 20. C'est sable. Avec ça, je vais prendre un pinceau-brosse classique. À la base, je voulais acheter les MAC. Donc, j'en avais acheté un petit pour voir ce que ça donnait. Et en fait, ça, je l'ai acheté sur Amazon. J'en ai acheté 5-6 d'un coup pour genre 20 euros. Donc, beaucoup moins cher que chez MAC. Et je trouve que la qualité est quasiment pareille. Voilà. C'est parti ! Ensuite, on va passer à l'anticien. J'ai essayé de prendre le Shape Tape de chez Tarte. Moi, j'utilise la teinte Light Sound. Ensuite, on va passer au bronzer. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'utilise tout le temps la Cocoa Contour de chez Too Faced que j'ai acheté il y a tellement longtemps. Elle est comme ça, rappelez-vous. C'est parti ! Ensuite, je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la Easy Bake Loose Baking and Sitting Powder. Moi, je l'ai en banana, je ne sais plus quoi. Banana Bread. Et puis, c'est parti. Moi, j'aime bien l'utiliser avec un Beauty Blender coupé en deux. Je vous rassure, c'était un vieux Beauty Blender que mon chat avait croqué. Donc, du coup, il y avait un trou dedans. Donc, je l'ai coupé en deux. Je vais garder cette partie-là. Et du coup, je mets dans ce sens-là et j'ai toute ma poudre qui est dans le bouchon. Et voilà ! Et voilà ! Je vais laisser béquer comme ça. Du coup, on va passer aux sourcils. Et puis, je vais prendre le petit kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va estomper la poudre. Et là, j'ai un teint parfait. J'adore ! Maintenant, on va finir un petit peu le teint. Genre, je vais mettre un peu de bronzer, je vais mettre un peu de blush, je vais mettre un peu d'alighter. Il faut que je fasse mes lèvres aussi. Du coup, pour le bronzer, je vais revenir sur la palette Cocoa et je vais prendre le bronzer chaud, cette fois-ci, celui-ci. Voilà ! Ensuite, pour le blush, je vais prendre celui de la palette Hampton Weekender de chez Tarte. Je vais prendre celui-ci, là, que j'adore. Ensuite, pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez MAC de la collection Noël. C'est le Snowflushed que vous avez sûrement déjà vu. Je le trouve trop beau. Il est trop beau. Alors, c'est parti avec un pinceau de chez Make Up For Ever que j'adore utiliser pour l'highlighter. C'est parti ! Voilà ! J'aime bien ! Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Là, sur le retour, on ne voit rien du tout. Mais dans le miroir, c'est très joli. Pour les fossiles, j'ai décidé de prendre les Farah de chez Udabussi puisque c'est des fossiles que j'adore, que j'ai mis je ne sais pas combien de fois, mais ils sont géniaux. Donc, pour ceux qui se demandent toujours comment on met des fossiles, sachez que j'ai déjà publié une vidéo. Il doit y avoir un mois de ça, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je la mettrai en fin, genre tout à la fin de ma vidéo. Vous avez un écran tout rose, très joli. Et vous avez deux vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer et je vous la mettrai en haut. Et voilà ! Ensuite, on va reprendre la petite Sultry et on va prendre ma couleur préférée dans cette palette, c'est la Bloom. Avec un tout petit pinceau, c'est le E30 de chez Sigma. Et je vais en mettre sur le cil intérieur. Ensuite, je vais essuyer mon petit pinceau sur un petit coton. Et je vais prendre les paillettes du Pearl, toujours avec le même pinceau pour garder un petit peu cette touche rosée. Je vais prendre la couleur Pearl, qui est juste ici. Hop ! Et je vais utiliser au coin interne de l'œil. Et je vais aussi venir juste en dessous du sourcil. Et voilà ! Et au niveau des lèvres, j'ai décidé de prendre le petit kit de chez Oda Beauty. C'est le Contour Strop Lip Set avec Muse et Angélique. Donc, il y a le petit crayon. Ensuite, je vais prendre le Muse et j'en mets partout. Et en attendant que ça sèche pour mettre le deuxième rouge à lèvres, je vais mettre le Fix Plus Matte de chez MAC. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais en fait, je ne vais en mettre qu'au cœur de l'œil. Au cœur de l'œil, vraiment. Au cœur des lèvres ! Et voilà ! Et voilà ! Ce tuto spécial fête de fin d'année est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai voulu faire un truc un petit peu qui sort avec des faux cils, avec des lèvres qui brillent, avec un maquillage assez chargé sur les yeux, sans être dans quelque chose de trop difficile à porter quand on n'a pas trop l'habitude de se maquiller. J'essaie de faire entre les deux pas un truc trop foufou et un truc un petit peu qui sort de la vie de tous les jours quand même. En tout cas, on attend dimanche prochain à 17h. Soyez heureux ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501